bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez bien content de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto home déco voilà on va sortir un peu des sentiers battus donc pas de scrap ni de tac aujourd'hui mais de la déco donc j'ai des petits moules comme ça tartelettes anciennes vous voyez ils sont tous rouillés sont tous ils ont bien vécu et comme je pense que les vides greniers tout ça ça va se rouvrir donc je me disais tiens moi je vais faire ça avec mes petits moules là et comme ça si ça peut vous donner des idées si vous vous amusez à le dimanche matin à aller des foires à tout etc vous pouvez très bien trouver et faire ce genre de déco si ça vous plaît bien évidemment voilà donc là j'ai fait un petit coussinet avec une épingle une machine à coudes et des petits ciseaux et puis là j'ai mis une fleur torsadée enfin vous savez avec le lin là et toujours le petit coussinet avec la toile à beurre et la dentelle par dessus un petit bouton ici au milieu bon ça c'est pour normalement c'est pour piquer des aiguilles mais bon là là il faut vraiment des petites aiguilles mais bon je trouve que c'est plutôt pour pour décorer quoi enfin moi je vois ça comme ça après chacun fait comme comme il a envie donc voilà donc ce petit ce petit moule de tartelette là il fait à la base il fait cinq et demi six allez disons de diamètre voilà et puis ici il doit faire sept voilà donc j'ai découpé un cercle de toile à beurre ici qui doit faire à peu près 12 et demi à peu près oui de diamètre et là je vais venir faufiler autour et et en même temps je vais prendre la dentelle cette dentelle là que j'ai coupé aux dimensions voyez si mes souvenirs sont bons si je ne me trompe pas je crois que c'est de la dentelle qui vient de chez daniel daniel création je sais plus mais je crois que c'est ça presque sûr d'ailleurs enfin bon voilà si elle passe par là daniel je te fais un petit coucou et puis bon je pense que tu reconnaîtras j'en ai tellement et puis bon j'ai des copines qui m'en qui m'en offre tout ça donc c'est vrai que du coup ben je sais plus trop sauf si je les laisse en sachets mais celle là j'avais mis dans un petit un petit contenant mignon et donc j'en ai plusieurs comme ça des grandes mais donc du coup je ne sais plus trop mais c'est pas très grave après voilà quoi donc voilà je faufile ici à peu près un demi un centimètre faites ça à la bonne donc pour ça il va falloir de la toile à beurre de la dentelle du de la la ouatine de rembourrage du fil à ici j'ai pris du fil costaud c'est du fil à culte et je vous l'ai déjà dit avant je faisais du pas de choix donc c'est pour culte et je trouve qu'il est vraiment bien pour faire tout ce genre de travaux là un peu un peu rigide donc ce faut que ça tienne quand je veux dire peu rigide bon j'espère vous allez bien que vous avez passé une bonne fête des mères voilà je suis tout le tour comme ça donc là je peux continuer parce que fini voilà mon mari qui arrive donc voilà j'ai fait tout le tour j'ai faufilé tout le tour donc là maintenant je vais resserrer vous allez bien répartir vos fronces comme ça tout autour j'aurais pu recouper un peu voilà je vais mettre ma watine ici petite poignée c'est vous qui voyez à peine vous allez voir ce que ça donne et vous resserrez le fil ici ça va pas être très très gros parce qu'il faut que ça rentre dans le dans le moule vous essayez de répartir vos fronces pour que ça fasse joli quoi bon après c'est vrai que ça va pas se voir puisque ça va être dans des petits moules ici comme ça donc voilà ça pas l'air mal donc je vais l'arrêter comme ça vous allez bien voir ce qui fait gris là aujourd'hui je sais pas pourquoi c'était trop beau on les avait annoncé des orages donc cette nuit paraît qu'il a plu j'ai dû dormir comme un loire j'ai rien entendu et puis je garde mon fils ici il faut que ça fasse un petit cercle comme ça voilà à peu près que ce soit réparti j'avais pensé mettre ça mais non je vais faire comme celui ci comme celui là et là j'avais pensé aussi mettre cette petite fleur qui sert de bouton oui du coup j'ai gardé mon fil je vais repasser ici au travers voilà comme ça il n'y a pas besoin de le couper hop voilà je vais voir ce que ça donne ouais va faire c'est rien parce que ça donne c'est qu'il a marché piqué là hop je repars de l'autre côté ah c'est joli hein je trouve que c'est raffiné j'ai piqué deux trois fois dedans pour la main bien là à maintenir sans prendre ma dentelle ici en dessous vous voyez ce que ça donne j'ai envie de le faire encore une fois parce que je repique en dessous voilà c'est joli moi je trouve que c'est pas mal ça ressort peut-être moins qu'un bouton mais c'est pas mal aussi c'est plus c'est raffiné disons voilà dire ça comme ça voilà bien fixé le tout c'est pas très joli derrière mais bon ça va être collé donc ça va pas se voir j'ai l'impression qu'on va avoir de l'eau voilà voilà donc notre petit tout ça donc il va venir ici mais avant oui ça fait des plis mais bon à vous travailler après le la moitine à l'intérieur mais bon après il va y avoir de la dentelle ici que je vais venir coller donc je vais prendre de la dentelle comme ça élastique il y a longtemps que j'ai ça aussi et puis je vais venir le coller ici à l'intérieur en essayant de pas me brûler je vais remonter le stock parce que comme je l'avais baissé on avait celui juste en face il y a besoin de voir un peu mieux j'en suis où la rana finit c'est presque fini mais ça va assez vite quand même là je vais mettre de la colle ici dans tous les petits et je suis en pan de bâton de colle il m'en reste plus que deux il va falloir que j'aille en acheter parce que là j'ai toujours une grosse réserve mais là j'ai épuisé ma réserve ça va vite en mine finalement je suis descendue l'autre fois faire mes courses et j'ai oublié j'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment je ne sais pas pourquoi c'est en l'air heureusement que j'ai passé l'âge de passer des examens là je sais que ça va bientôt commencer pour tous nos étudiants moi j'aime bien faire ces petites choses de déco aussi après on pourrait faire un canvas et puis les attacher comme ça sur du lin ça pourrait être sympa aussi moi j'essaye tiens pour voir on va mettre plusieurs puis entre deux mettre des bandes de dentelle ça pourrait être chouette enfin bon il y a plein de choses à faire c'est impressionnant après il faut beaucoup de choses c'est vrai il faut beaucoup de matériel quand même mais bon comme là je vous dis en ce moment vous allez si vous faites les foires à tout des choses comme ça des vides greniers ou des brocantes ça se trouve facilement ça d'abord je fais un bisou à ma copine qui me les a trouvées ça se reconnaîtra ça fait des fils ça fait des fils voilà vous voyez ma petite tartelette voilà comme ça ça va venir ici voilà j'ai fait un peu moins moins costaud je trouve celle là parce que du coup on voit le oh ça va ça va ça va on va le faire quand même à moins que je remette encore un rang un rang de de dentelle et c'est ce que je vais faire parce que sinon je trouve que c'est trop que je regarde un peu ce que ça donne alors je le mets autour de mon voilà je vais le mettre là autour et ce sera parfait allez on va faire comme ça un fait pas l'autre faudrait presque peser la mousse quand ça va bien c'est de l'artisanat ça peut pas être parfait ça va être un autre genre comme ça ils sont tous les trois bien différents ça va être mignon aussi mais un côté que j'ai pas j'ai pas trop trop géré quand elle va être collée ça va plus se voir mais bon je suis assez maniaque dans ce que je fais voilà voyez c'est déjà voilà ça se voit plus voilà pourquoi il y a toujours une solution donc là je vais venir mettre de la colle là dans le fond hop là je vais venir déposer délicatement mon petit coussinet dans sa petite tartelette voilà voilà vous voyez ce que ça donne c'est mignon j'espère que j'étais pas au champ j'espère peut-être pour coller la dentelle là ici tout autour mais bon je verrai quand je reverrai je revisionnerai la vidéo et puis ben là je vais mettre du coup j'avais préparé ici une petite épingle vous savez les épingles gouttes d'eau là donc je vais venir l'attacher ici parce que je vais pas cacher la dentelle qui est si jolie là voilà voilà donc c'est à présent terminé vous voyez il y a rien de sorcier puis ça fait son petit effet voilà les trois et puis là je vais mettre sur pause et je vais vous montrer où je vais le mettre voilà à tout de suite donc voilà je l'ai mis dans cette espèce de petite couronne une cloche non plutôt une cloche sur un socle en bois et donc je l'ai mis là sur une bobine là c'est tout des petits fers toutes des petites choses en rapport avec la couture là c'est une de mes abonnés qui m'avait fait un petit carnet je crois que c'est BriBri je sais plus je veux pas dire de bêtises ou Nathalie je crois que bon bref je me tais parce que je ne sais plus donc j'aurais dû marquer dedans faut que je marque tout maintenant parce que j'ai une tête je vous dis de poisson rouge donc voilà donc et puis à l'intérieur vous voyez vu j'ai mis un vieux dé des vieilles épingles des vieilles épingles la tête une vieille bobine avec de la dentelle et puis je trouve que ça se marie très bien le petit projet là qu'on vient de réaliser ensemble voilà bon ben comme ça vous avez vu ce qu'on peut faire et puis ça je vais les mettre ailleurs mais je vais les installer aussi je ne sais pas où celui-là encore un petit fer là ici voilà et bien écoutez moi sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye amusez-vous bien prenez du plaisir à faire toutes ces petites choses là ça vide la tête et et bien on en a besoin c'est tout voilà bye bye ciao à tutti